Salut à tous, on se retrouve pour ma série Modern Minecraft pour le premier épisode. Je viens d'arriver dans ce monde qui est pour l'instant en Peaceful. Simplement parce que contrairement à un monde Minecraft classique, les monstres ne seront pas présents lors de la première journée. Ils vont générer après coup ou alors quand il y a des grottes. Là avec tous les mobs supplémentaires, en fait les mobs hostiles sont déjà présents lors de la génération. Donc le temps de me trouver un petit abri, disons jusqu'au deuxième matin en jeu. Je vais rester en mode Peaceful, après je vais passer en mode facile et je vais progressivement augmenter la difficulté. Je vais directement commencer, autant ne pas perdre trop de temps. Commencer par la traditionnelle récolte de bois. C'est du bois tout à fait classique mais j'ai d'autres sortes de bois que je pourrais rencontrer avec le Biomoplenty. Je vais commencer par faire une hache. J'ai 20 bois supplémentaires. J'ai un mode qui permet normalement de couper les arbres plus rapidement. On va tout de suite tester. Je ne sais pas si ça marche avec les haches en bois. En tout cas on voit que c'est plus long donc ça a l'air de marcher. Le temps de coupe correspond au temps de coupe pour l'arbre total. C'est quand même drôlement long. Ce qui est bien c'est que je récupère aussi plein de saplings. Ça utilise la durabilité comme si c'était une vraie utilisation. Ou qu'on coupait chaque bûche l'une après l'autre. Ça ne permet pas du tout de tricher. Je vais directement reprendre ma table. Et avoir un peu de cailloux par ici. Et là il y a un dauphin. Qu'est-ce que c'est ici ? C'est du fer. Parfait. Je sais que je vais pouvoir récupérer directement un peu de fer dès le début. Si je pouvais récupérer des oeufs ce serait bien aussi. Pour l'instant l'objectif c'est de me faire quelques ressources de base. Ainsi qu'un abri. Ça me permettra de survivre lors des premières nuits. C'est le traditionnel abri troglodyte en fleur de montagne. Je pense que tous les joueurs de minecraft ont dû déjà faire ce genre d'abri. Avec la table de craft qui ira ici. Le four et un coffre. Je pense qu'on doit parler à certains ce genre d'abri. Alors là j'ai du thym. En forme de gravier. Donc je pense qu'il me faut une pelle pour le récolter. Pour l'instant. Je vais me faire quelques bâtons en plus. Je vais me refaire des outils. Mais un peu plus solides. Je vais aussi me faire une épée. Je pense qu'il y a une poule qui est en train d'agoniser. Avec le bois qui reste je pourrais me faire directement un coffre. Histoire de ne pas me retrouver dès le début avec un inventaire archi plein. Genre les livres pour open block et puis knicker construct. Je pourrais les venir plus tard. Alors un petit four. Je donne une fin. Et je vais pouvoir y retourner. Là on voit une petite ruine. Là c'est le mode ruine. Comme son nom l'indique. Qui permet de générer des petites structures de ce genre. C'est toujours assez sympa. C'est toujours assez sympa. On ne sait jamais vraiment ce qu'on va croiser. C'est toujours pas très rapide ces arbres. Après sauf erreur si je commence à les couper. Et puis un bloc intermédiaire. Ça n'utilise pas le mode. Ça permet de récupérer juste une bûche. Quoi que non ça a l'air de faire tout. Je peux toujours récupérer à la main si j'ai besoin d'une bûche. Ah et voilà ça coupe à partir de la bûche que j'ai coupée. Bon on va continuer ça. Il faudra qu'on peut admirer le magnifique ciel. Avec les nuages natura. Voilà alors. Profitez pour voir cette ruine. S'il y a quelque chose que je peux exploiter. Non j'ai pas l'impression. C'est juste purement décoratif. En tout cas pour celle-là. Mais il y a sans doute d'autres. Qui ont une utilité. Et là j'avais envie de le faire par ici. Je vais faire une torche. Ce serait bien comme ça. Je pourrais reprendre ma respiration sous l'eau. Il y a l'astuce. Je vais pouvoir me fabriquer une porte. Ça pourrait aussi marcher. De l'aluminium. Pour l'instant je ne les récupère pas. Parce qu'ils ne sont pas forcément des ressources. J'ai besoin dans l'immédiat. Par contre du fer ce serait bien pratique. Je vais que me récupérer. Ce teint vu que je suis directement à côté. Il faut y retourner aussi. Je vais essayer de récupérer ce teint. Est-ce que ça se récupère avec une pelle ? Oui. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va tout récupérer. Ça me sera utile. Je vais récupérer l'aluminium. Au moins comme ça ce sera fait. De toute façon je vais avoir besoin de beaucoup de ressources. Dès que j'ai commencé à jouer avec Knicker Construct. J'ai commencé à faire fondre mes métaux. A fabriquer mes outils. Voilà. Alors je vais continuer un petit peu à creuser. Récupérer un peu de pierre. Utiliser mes pioches. Il me faudrait absolument du charbon. Là je pourrais autrement faire. Utiliser du bois. Pour faire un peu de charcoal. C'est pas forcément. C'est plus une solution de dépannage. Ça va. J'aime bien ce bruit. Un petit oeuf. Un petit oeuf. Ah puis là c'est la poule qui a dû mourir avant. Ah bon. Est-ce que ce ne serait pas du charbon là en haut ? Constant. Le temps avance. Le seuil est déjà en train de se coucher. Je vais vite récupérer un peu de charbon. Si j'y arrive. Et comme ça avec ce charbon je vais pouvoir m'enfermer dans mon petit abri. Pour passer la nuit. Enfin pour attendre que la nuit passe. Pendant ce temps je vais miner. Je pense que pour cette séance de minage je vais faire une ellipse. Et puis je remettrai la vidéo aussi à quelque chose d'intéressant. Mais c'est pas la peine de me voir creuser une galerie pendant la carte. Je vais aussi en profiter pour activer les monstres. Vu qu'on va dire que le début de partie sera fait. J'ai un abri donc je peux me permettre d'avoir quelques monstres style. Je vais mettre un peu de lumière. Et je vais descendre à la même. Donc je vous reprends s'il y a quelque chose d'intéressant. A tout de suite. J'ai pas eu besoin de creuser beaucoup. Finalement j'ai traversé la montagne et j'arrive de l'autre côté je pense. Enfin dans le ravin qu'il y avait juste avant. On voit pas beaucoup forcément. Et puis j'ai trouvé directement du fer. Donc. Je vais pouvoir récupérer ça. Espérons qu'il y en ait plus que 1. 2 seulement. Ouais j'aurais préféré un peu plus. Bon bah je vous retrouve un peu plus tard alors. Bon je vous retrouve. La nuit c'est terminé. Il pleut donc. Il doit y avoir des monstres d'orne. Voilà ma petite séance de minage. Cesse de fer. 37 de charbon. Donc. C'était pas... Pas énorme mais. Ça devrait déjà me permettre de survivre les quelques premiers temps. On va faire cuire. Mon fer. Je vais me faire une... Je crois que j'ai déjà fait une pioche. Une pioche en fer. Et puis un minimum d'équipement. Pour l'instant je peux garder une épée... Une épée en stone. Ça suffit pour l'instant pour mes besoins. Ouais. Il pleut. Ça m'arrange pas du tout. Je vais vérifier où sont les oufaits. Le but c'est... Il faudrait une épée en bois pour débloquer ces oufaits. Mon but c'est de compléter tous les oufaits. En tout cas... Tous ceux de minecraft. On verra aussi pour les autres... Les autres modes. J'en garde un peu. Une oufaits. Une épée en bois. Qui servira de combustible. Intérieurement. Une oufaits. Voilà. On a déjà fait un petit peu avancer. Maintenant je vais leur préparer du cuir. Tuer des monstres. Ça devrait arriver assez vite. Et préparer du pain. Ça devrait aussi arriver. Surtout que j'ai plus... Plus grand chose à manger. Donc je vais être obligé d'aller... Chasser. Ou cueillir. Voilà donc ça. On la garde bien précautionneusement. Ah et j'ai aussi trouvé du maraud. Au fond de mon espèce de mine. Là je peux déjà me faire... On en a encore un pour faire mon pantalon. Si je fais le bon. Le bon schéma. Bonne recette. Voilà. C'est déjà un peu mieux. On se sent déjà mieux avec mon pantalon en fait. Voilà. Voilà. Je vais aller voir ce qu'il se passe dehors. Là on voit que j'ai directement eu le... Une nouvelle pioche dans les mains. Ça c'est Amatory Twix. Ce qui permet de... Le remplacement des... Des items. Ce qui est bien pratique. Autant pour... Pour les pioches qu'on est en train de miner. Que pour les épées si on est en plein combat. Vraiment pas grand chose. Je trouve des moutons. Comme ça je... Comme ça je pourrais fabriquer. Un lit. Ou faire passer... Faire passer la nuit. Ou faire passer la météo. Parce que là je vois vraiment rien du tout. Je vais voir si je peux désactiver les effets météo. Avec les modes. Je le remettrai peut-être plus tard. Mais... C'est surtout... Surtout qu'on puisse voir quelque chose. Voilà. Comme ça on sait qu'il pleut. C'est quand même un peu mieux comme ça. C'est marrant. On voit les... Il y a des... Des flaques d'eau qui apparaissent quand même plus. Qui étaient pas présentes au tout début. C'est très sympa comme... Comme effet. Bon par contre... Avec... More grass and leaves. Les... Les forêts ou les plaines deviennent... Très... Très touffus. C'est pas forcément très facile de s'y repérer. Bon. Ça fait partie du jeu. Une petite grotte. On va voir ce qu'on y trouve. Pas grand chose. Un peu de charbon. Pour l'instant j'en ai assez. Pour l'instant j'en ai assez. Pour l'instant j'ai surtout besoin... De nouvelles tures. On va voir ce qu'il y a. Une grotte qui descend. Une autre qui descend aussi. On va l'explorer. On va voir ce qu'il y a. Un peu d'éclairage. On va voir quelque chose qui m'arrive dessus. On va voir ce qu'il y a. Il y a des monstres juste dehors. J'essayerai peut-être... De les attaquer. Et puis de les tuer. Je sais pas s'il donne quelque chose... Comestible. Il y a plein de modes. Et je sais pas du tout ce qu'il donne. Enfin j'en connais quelques-uns. Mais j'ai fait le parti pris de pas lire tout le wiki. Pour connaître le moindre aspect du jeu. Enfin le moindre aspect des modes. Certains je les connais. Parce que je les ai déjà utilisés. J'ai déjà fait des parties avec. Mais... Typiquement pour Tinker Construct. J'ai déjà testé de manière basique. Mais... Je connais pas le détail. Des crafts. Donc je vais vraiment découvrir ici. Bon j'ai quand même la liste des crafts qui peut apparaître. Ça peut m'aider à... Un minimum. C'est bien sombre par ici. Dommage que le fer ne se mange pas. Je pense avoir... On va voir un petit peu. Ah il est là en bas. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Il y a du monde. Surtout c'est un peu... Enfin... J'ai pas envie de m'y aventurer maintenant. C'est un peu trop... Trop profond. Je vais galérer pour sortir après. En tout cas. En tout cas... Il a arrêté de pleuvoir. On va essayer de tuer une de ces taupes. Ben non. Ils sont résistantes. Ils sont résistantes. de la faussière bonne idée. Par better than grace. Better than grace. Pas griff than grace. C'est déjà le soir. 5h50. Ah oui. Et puis là. Je commence à avoir faim. Bon. On va éviter de mourir. Il y en a pour tout. Si je vais mourir. Ce sera dans ma base. Bon. On va éviter de mourir. Il y en a pour tout. Ce sera dans ma base. Et un morceau. De poulet. Je vais montrer cette cuirée de manger. Apparemment on ne peut pas. On ne peut pas descendre en dessous. De 5 coeurs. En cause de la nourriture. Ca c'est pas mal. Ca évite vraiment de se retrouver. Retrouver un coeur. Et de ne plus pouvoir faire grand chose. Enfin un demi coeur. Ce qu'il y a ici. Ah là c'est pour d'autres objets. Des améliorations. Les coeurs supplémentaires. Ce genre d'autre chose. Mais pour l'instant. Ca ne me concerne pas. Bon. Ce que je vais faire. Je vais de nouveau faire une pause. Dans la vidéo. Vu que c'est de nouveau la nuit. Et je vous retrouve un peu plus tard. Ah. Je ne sais pas si vous avez entendu. Dans un squelette. Pas trop loin. S'il y a un squelette. Il y a sûrement une grotte. Pour voir si je la trouve. Trouver. Trouver. Trouver la grotte en tout cas. Maintenant. Alors. Voir ce que je peux en fait. J'en vais descendre. J'ai entendu aussi avoir. des bruits de squelettes. On les entend bien. J'ai entendu aussi. Des bruits d'autres monstres. Des bruits que je ne connaissais pas. Donc je me méfie. Il y a peut être une faille. Il y a quelque chose là-bas. Je crois que c'est un loup-garou. Si c'est le cas. je reste pas là donc les loups-garous c'est pas très sympa comme monstre comme vous pouvez vous en douter donc pendant les périodes de nuit c'est un monstre redoutable qu'on peut tuer avec une épée en or et puis pendant les périodes de jours il se retransforme en citoyen lambda donc en pnj qui peut être lui tué très facilement tant que j'ai pas de l'équipement qui me permet d'affronter un loup-garou on peut aussi les tuer avec une épée normale c'est juste plus long tant que j'ai pas j'ai pas l'équipement nécessaire je vais m'abstenir continuer préparer ma petite armure en enfer bon le jour est gentiment en train de se lever ce que je vais faire en fait c'est que je vais quitter cet abri je vais tout emporter avec ce sera terminé et puis je vais partir à la recherche d'un biome qui serait un peu plus un peu plus simple vous voyez que j'ai tout mon équipement en fer et j'ai une épée en fer maintenant donc je vais laisser toujours en sortant que personne je vais laisser ce petit tablis ici ce tablis de fortune je vais me diriger en fait j'ai déjà repéré un endroit qui pourrait être intéressant pour construire un biome que j'ai trouvé intéressant mais qui est assez loin donc je vais commencer à me diriger dans la bonne direction voilà ça fait par là-bas vous pouvez voir que j'ai désactivé pour l'instant l'herbe je vais laisser les feuilles mais j'aimerais bien trouver des grainons je trouve des herbes hautes pour ça c'est pas du tout pratique tiens salut toi et un cochon ça c'est bienvenu un peu de cotelette je vais pouvoir manger qu'est ce que c'est du violet pour apprendre ça me donne un achievement biome au plenty donc je vais dérailler un peu plus tard j'ai encore entendu un cochon ça va prendre je vais bien cuire en fait cuire les steaks de porc que j'ai ramassé tiens qu'est ce que c'est je crois que c'est une battle tower j'ai pas du tout le niveau pour y aller pour l'instant c'est un donjon avec des coffres à chaque fois que j'ai pas du tout le niveau pour y aller pour l'instant chaque étage plus on monte dans les étages plus les coffres sont intervenants mais plus ils sont durs aussi plus il y a des monstres violents avec un boss tout à la fin tout en haut ou tout en bas ça dépend de la tour et une fois qu'on tu le boss en fait il y a tout un tour qui s'autodétruit il faut se dépêcher de ressortir ce sera un genre de donjon pour plus tard pour l'instant voilà on le voit mieux de l'instant je vais me diriger vers l'endroit c'est que je compte créer ma balle je sais pas si j'aurai le temps d'y aller d'ici la fin de la journée on va voir en attendant ça fait du bien on te prend un peu de nourriture je garde pour plus tard alors que j'ai pas beaucoup de PV autant maximiser tant que ça cuise je vais récupérer ce grailler si je suis pressé là de trouver l'emplacement de ma base c'est aussi parce que il y a un certain nombre de modes que j'aimerais exploiter comme Team Core Construct qui va me demander de construire à la fois il y a les tables pour créer les plans et la fonderie il y a besoin quand même de pas mal d'espace et puis il y aura aussi pas mal d'objets justement récupérés donc c'est pour avoir un endroit avec des coffres tout simplement l'endroit où je dois aller c'est à peu près 100-500-100 donc c'est pas très très loin à vol d'oiseaux par contre je sais pas quels sont les biomes qu'il y a entre deux j'ai pas vérifié j'ai pas fait une cartographie très complète de la zone je le ferai peut-être plus tard je verrai j'hésite toujours à ajouter le mode Archimède qui permet de fabriquer des bateaux des véhicules volants ce genre de choses ce qui est cool par contre il est un petit peu buggé et c'est le coup on risque de me retrouver avec construire un bateau ou autre qui va se planter dans le décor et c'est que je passe après plus de temps à débuguer ma partie pour récupérer mon bateau ou alors abandonner mon véhicule puis on construit un nouveau c'est un mode intéressant mais un petit peu buggé on verra peut-être une fois que la partie sera bien commencé histoire de visiter un peu les autres biomes quand je serai en train de compléter les achievements biomeoplenty par exemple c'est que je dois visiter un certain nombre de biomes pour récupérer des gemmes dedans c'est un petit peu accidenté comme endroit c'est très joli par contre comme décor surtout avec les shaders ça rend vraiment bien il y a une autre tour donc il a pu y en avoir pas mal de 6 tours par contre il faudra que je vérifie mais une fois que la tour est générée si on enlève le mode forcément les monstres disparaissent par contre la tour reste donc si à un moment j'en suis lassé je pourrais très bien désactiver le mode comme ça j'aurai plus de nouvelles tours qui apparaîtront dans les décors parce qu'entre les ruines better dungeon et c'est tout en fait je risque d'avoir un visage qui sera relativement chargé au bout d'un moment c'est pas le but donc là on est dans un messa c'est bon à savoir des autruches des tatouilles j'ai vu un éléphant là bas c'est assez riche comme bestiaire bon par contre j'avais essayé de là en fait de base les mobs peuvent apparaître dans n'importe quel biome plus ou moins il y a quelques règles mais c'est pas c'est pas très défini donc ça dépend ceux de de project zulu sauf ailleurs c'est ceux là ceux là ils apparaissent dans des biomes qui sont adaptés par contre tous ceux de maux créatures vont être vont pouvoir apparaître dans n'importe quel biome donc on peut se retrouver avec un ours polaire au milieu du désert c'est un petit peu dommage j'avais essayé de régler mais en réglant ah tiens il y a un nouveau type de bâtiment je vais aller voir ce cas j'ai trouvé un mod qui permettait de de régler le spawn par contre après j'ai plus de spawn dans la twilight forest ce qui est assez embêtant je crois que c'est déjà le début du biome que je voulais visiter là bas ce frère donc c'est une cherry blossom forest une forêt de de cerisiers de cerisiers japonais et donc j'aimerais partir sur une architecture un petit peu un peu asiatique sur ma sur mon bâtiment donc ça me parait un bon point de départ on va voir ce qu'il y a là haut c'est pas du tout si il y a quelque chose ou si c'est juste purement décoratif comme endroit ça a l'air décoratif ça a l'air décoratif il y a un tout qui s'écroule voilà puis là c'est on voit les les ruines et les better dungeon qui apparaissent donc ils apparaissent pas sur tous les biomes il y a certains biomes qui en ont plus que d'autres voilà est-ce que c'était un piège ? ouais une pièce tout basique mais c'est bien comme ça si on fait pas gaffe puisqu'on va pas visiter d'abord en haut on peut facilement se retrouver à devoir monter à la main et puis vu qu'il y a rien d'intéressant en haut c'est du gameplay facile il y a l'air d'avoir des choses par ici il y a l'air d'avoir des choses par ici sur ce petit ce petit cette plateforme on a des angles portales j'ai comme découvre table d'enchantement ça c'est intéressant là où qu'est-ce qu'il y a ? il y a des coffres donc ça c'est les souffères c'est ruines ce qu'ils rajoutent c'est mon godfier des livres des papiers des livres encore des livres c'est le touch pas mal je pourrais éventuellement passer la nuit ici cette île est quand même un peu isolée ce bateau est quand même un peu isolée et là qu'est-ce qu'il y a par ici ? et là qu'est-ce qu'il y a par ici ? des panneaux des fours de nouveau des livres par la table la table d'enchantement il n'y a pas grand chose d'intéressant sur ça et puis voilà certains des livres par contre je vais éclairer avant qu'il y ait du spawn de monstres en fait je pourrais profiter il y a des liens en haut il faut me récupérer directement cette table qu'est-ce que je peux rejeter ? il n'y en a pas en boite et je vais pouvoir passer la nuit parfait ça ça a été fouillé ça sera un peu plus tard ça aussi je vais dire qu'on va me rendre sur ce dans ce biome qui sera probablement l'endroit où je vais installer ma maison il faut qu'il serait je vais aussi contrôler le temps de l'épisode ça va faire déjà un petit moment que je tourne il faut qu'il serait je pense que je vais mettre pour avoir le temps que ça que j'ai pour l'instant je vais sûrement mettre fin à cet épisode ce premier épisode qui sera sûrement un peu plus long que les autres là c'est vraiment le début c'est pas forcément que des choses intéressantes les choses se passent lentement après ça ira un peu plus vite dès que je commencerai à avoir avoir du matériel voilà cherry blossom grove grove c'est exactement le biome que je cherchais je vais voir si je trouve pas des graines tiens voilà c'est pour ça que j'ai repéré ce biome que je trouve intéressant c'est qu'il y a ce décor de forêt de cerisiers il y a juste à côté une savane ça fait un décor intéressant je trouve pour s'installer bon je vais contrôler le temps de l'épisode mais je pense que ça devrait être suffisant pour aujourd'hui je vous retrouve tout de suite soit pour la suite soit pour la conclusion voilà je vous retrouve donc je pourrais encore continuer un petit peu je vais peut-être continuer encore 2-3 minutes le temps de trouver de trouver des graines voilà j'ai dit que j'aurais des graines je pourrais remettre voilà donc pas des réflexifs ou alors si non je crois que c'est bon je pense que c'est des mobs c'est des semi-hostiles autant qu'on les attaque pas ils nous attaquent pas ceux-là en tout cas moi je trouve toujours pas des graines ça va devenir embêtant j'aimerais bien commencer une plantation ah et donc voilà sur sur cette musique qui démarre et sur ces entrefaits je vais mettre un terme à cet épisode je pense dans le prochain il y aura déjà le un petit abri dans cette zone le début de ma plantation sûrement avec un petit peu de travailleurs caméra donc je vous retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de modded minecraft j'espère que ça vous a plu donc si c'est le cas vous pouvez soit vous abonner à ma chaîne vous pouvez laisser un un pouce pouce bleu sur la vidéo vous pouvez également me suivre sur twitter j'ai mis le le lien de mon twitter dans la description de la vidéo il y a également dans la description la liste de tous les mods et moi je vous dis donc à la semaine prochaine pour prettycube saison 2 ou dans deux semaines pour la suite de modded minecraft bye bye 1 1 1 1 1 1 1 1 1